Ma famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un frère, un abonné, qui m'explique l'histoire qui s'est passée dans un village vraiment voisin, où dans le village voisin, il y avait une commerçante qui avait son projet là-bas. Et ce projet vraiment est financé et puis aussi elle gagnait bénéfice dedans. Voilà un couple qui décide avec ses enfants, ce couple-là décide d'aller voler la commerçante en question et aller revendre vraiment des biens et aussi des produits de la dame à une autre personne. Ça veut dire qu'un couple de voleurs, qu'on va en même temps écouter l'histoire en question, je pense que ceux qui sont au village, ceux aussi qui ont fait ça dans le passé, franchement, vous avez échappé des choses terribles. Je le dis et je le répète que moi, je suis un blédard, je suis né au village, j'ai grandi au village et j'ai fait mon enfance au village. Je suis un villageois, je le reconnais. Ah oui, j'ai remercie le bon Dieu de me donner cette force de villageois. Et avec cette force de villageois aussi qu'aujourd'hui j'ai le courage et aussi j'ai la sagesse d'instruire d'autres qui ne sont pas villageois, qui sont nés en ville. C'est bon, hein, c'est une sou. Ah 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 ah, ça puise l'eau. Et c'est bien. La famille, voici encore l'histoire de couple voleurs et voleuses. Ce couple-là, vraiment, dans le village, ils faisaient la terreur. Eux, ils avaient les champs, mais eux, ils passent dans le champ des gens pour voler. Cacao, ils vont voler. Eviao, ils vont voler. Ce que, même si c'est tendiniam, ils vont voler. Si c'est maïs, ils vont voler. Tout ce que, même si tu as oublié ton calisson là-bas, si la femme essaie que ça lui rentre, elle va voler. Ah oui, mais sans oublier. Les enfants aussi, où les parents sont volés là. Les enfants sont eux aussi, on les apprend à voler. Les enfants aussi, quand ils veulent aller au besoin, eux, ils chient en mettant dans le champ. Vous voyez, c'est comme les Agoutis. Où Agoutis mange là, c'est là-bas, ils chient. Voici l'histoire, tu commences. Ceux qui ont fait le village, même ceux qui n'ont pas fait le village, ils savent comment les choses se passent. Il y a des grossistes, il y a des dames grossistes qui viennent au village. Quand ils viennent au village, ils peuvent demander comme ça pour dire, ah, j'ai besoin de telle personne, il y a besoin de tel temps de forêt. Au début, d'abord, la personne achète vos marchandises. Si c'est temps de manioc, elle achète ou il achète des manioc, etc., etc. Si c'est temps de banane, la personne achète banane en gros et la personne s'en revend ça aussi en gros. Si c'est temps de maïs, pareil aussi. Or, chaque récolte, chaque période, cette commerçante-là, elle venait acheter les pierres par terre et vingt. Avec le temps qui passe, le temps qui passa et le temps qui ont passé et on a encore des dents, un sou, une sou, habitez-vous de mon français, on a fini le français, on a six anglais. You are, you are, the spirit of English, you are, you are, you are, donc, small, small, you are, anglais brut, you are, you are, c'est dit, vous ne comprenez pas ce que j'ai dit, anglais brut, là. Attendez, après, je vais traduire ça en français. C'est la vie. Donc, la dame en question, elle a décidé de dire, franchement, elle a dit au chef des villages que si ceux qui ont la plantation et qu'ils n'ont pas encore vraiment planté des choses là-bas ou soit ça est là comme ça, je préfère quand même prendre cette plantation, ce n'est pas pour acheter, louer ça dans la merde de la personne. quand j'ai fait mes récoltes, on divise ça par trois. Qu'on divise ça par trois parce que c'est elle qui va chercher les manoeuvres d'aller nettoyer dans ce champ et aussi c'est elle qui va s'aimer ou planter tous ces trucs. Donc, c'est elle qui prend comment dire, trois, dans trois pour cent, c'est elle qui divise par trois, elle prend deux, deux tiers et le tiers, il reste ses propriétés du champ. Donc, ceux qui avaient les champs d'autres ont accepté, beaucoup de personnes ont dit OK, il n'y a pas de problème. Donc, du coup, dans l'autre champ, elle peut faire maïs là-bas, elle peut s'aimer maïs. Dans l'autre champ aussi, elle peut faire des buts du gnam. Or, c'est les manoeuvres, tu fais ça, les jeunes même qui sont au village déterminés, qui veulent le contrat que nous, on appelle le contrat, ils viennent travailler et puis ils les payent. Donc, d'autres aussi, ces bananes là-bas, tous ces trucs, elles vendent en gros, elles viennent acheter si elles font des champs pour ça. Et avec ça, quand tant de maïs arrive ou maïs est en train de donner, à chaque fois, il y a des personnes qui viennent voler, mais elles voient personne. À chaque fois, il y a des personnes qui viennent voler, elles voient personne, elles voient personne, elles fais ceci, elles voient personne, à chaque fois, elles se plaint. À chaque fois, elles décident d'être dit au chef, à chef. Franchement, dans ce village ici, où je viens acheter des produits et je m'en vais revendre, je n'ai jamais eu problème avec quelqu'un. Avant de prendre ce champ là, je t'ai demandé, tu as appelé tes compatriotes de ce village ici, c'est eux qui m'ont donné le champ et on divise ça par trois, eux ils prennent un côté, moi ils prennent deux côtés. Nous tous, on est tombés d'accord. Mais je ne sais pas qui vient voler les produits que moi je dois prendre pour aller revendre, pour gagner bénéfice, pour venir donner pas de l'autre. Je ne sais pas qui fait ça. Le chef dit non, small, calme-toi, calme-toi. Et voilà comment le chef du village dit au griot qu'il faut annoncer la nouvelle qui est en train de vraiment se passer ici. Il dit dans ce village ici là, qui vole d'implantation de cette dame ? Qui fait ceci, qui fait cela, n'a qu'à arrêter. le griot a appelé une nuit. Après ça, personne. Quatre jours plus tard, voilà, on s'est envolé encore dans le champ de maïs. la personne qui est venue voler, on a eu des cacas, des poupeaux, des enfants. Elle dit encore au chef, ah chef, je suis allé aujourd'hui là-bas. Parce qu'elle quitte, elle ne vit pas au village. Elle peut aller, elle peut faire deux ou trois jours, quatre jours, elle vient au village, elle voit dans son champ et puis après ses retours, c'est comme ça à faire. Donc elle faisait souvent la navette et puis aussi, elle en profite pour aller dans les autres villages quand il y a des trucs là-bas, elle achète. Donc c'était comme ça. Mais dans ce village-là, vraiment, elle avait ses réalisations et ses projets. Elle est venue dire au chef qu'aujourd'hui là, la personne qui est allée voler, il y a eu caca là-bas. Je ne sais pas qui. Qui fait ça ? Mais la dame, elle a mis son idée si les enfants, que ces propos des enfants, j'ai vu, les parents n'ont qu'à demander à leurs enfants qui viennent voler là-bas. Le griot, ils ont appelé le griot, ils ont donné un peu de chocolat au griot. Le griot a appelé encore deuxième fois. Pas de suite. Ça continue toujours. Troisième fois, des vols, elle s'en signalait. Pas de suite. Quatrième fois, pas de suite. Ah, la femme dit, mais chef, si tu étais à ma place, on fait comment ? Le chef dit, si moi étais à ta place, fais ce que tu veux pour attraper le voleur parce que dans mon village ici, moi, ça gâte mon image. C'est moi, je suis au pouvoir. Tout ce que je sais pas, c'est toi, tu peux aller gâter mon nom pour dire oui, dans le village ici, là, toi, tu es un étranger, ça peut arriver. Elle dit, non, je ne suis pas là pour gâter ton nom, mais quand même, ce n'est pas de ta faute. C'est ceux qui sont dans le village. Elle dit, ok. Il dit, ma fille, je te donne la peur. Vas-y, c'est que tu veux faire. Et voilà comment le jeune homme qui m'a expliqué l'histoire en question, c'est la femme qui est venue relater l'histoire et le voleur même. Le jeune homme, c'est dit, la femme, elle allait faire ses recherches jusqu'en... Ils sont allés trouver papa ou nien, papa ou kéchi, la femme arrive là-bas et elle dit, c'est le plus grand papa ou nien, papa ou kéchi de cette région-là. Elle trouve le vieillard, il y avait des personnes là-bas. Elle dit, papa ou nien, papa ou kéchi, kéka ou kéchi, kéka ou kéchi, kéchi, papa dit, y a quoi mon fils, ma fille? Ah papa, voici la situation qu'il traverse en ce moment. Quelle situation? Ah papa, moi j'ai fait mes business, je viens acheter des produits et puis je m'en vais revendre. Dans tel village. Donc la fille en question, elle a parlé, elle a tout expliqué ça au vieillard, au papa ou kéchi pour lui dire non que ah, moi ils m'ont donné un champ, je cultue les choses là-bas, voilà comment les gens viennent voler, je ne sais pas qu'ils volent. Papa ou kéchi, il vous dit non, même les marabouts, même les féticheurs, ce sont les êtres humains. Ils vont te poser la question, pour eux le quoi? Est-ce que tu as dit au chef de ce village-là? Elle dit oui. Combien de fois? Elle dit plusieurs fois. Et j'ai même dit au chef, si tu étais à ma place, comment tu allais faire? Et le chef a dit, défaite ce que je veux. Donc je me suis renseigné, ils m'ont dit, il y a un grand papa ou kéchi, au pao, au pao, au pao, au nia, au moi. Tu es là. Et c'est possible de venir vers toi, pour que tu puisses vraiment m'aider. Le vieux a dit, ok, il n'y a pas de problème, attends-moi là. Le vieux est rentré dans sa cage, il le sortait, tous les tissus rouges, petit sérieux, tous les tissus rouges, mais tiens. Papa, tu ne m'emmènes pas à consulter, tu n'as pas fait ceci. Il dit, ma fille, vas-y avec tissus rouges là, dans ton champ où les gars volent là, il faut attacher. C'est-à-dire, tu caches tissus rouges là, il faut cacher, mais il ne faut pas que quelqu'un va voir. C'est-à-dire, tu attaches ça quelque part et puis tu enterres, mais tu sais, c'est toi, où tu es enterré, c'est toi, ce que tu connais là-bas. Elle dit, ok. Ça a fait quel effet? Il dit, non, que tu vas voir, c'est-à-dire, ceux qui viennent voler, ils vont voir serpent. Ce serpent-là, elle ne va pas les avaler. C'est pas pour, moi, il n'aime pas tuer les gens. Il peut le faire, mais je n'aime pas tuer les gens. Tu dis, c'est pour attraper tes voleurs. C'est-à-dire, c'est un tissu rouge là, tu vas voir ce que tu vas faire. Il y a un tissu rouge là, dans le monde mystique, ça veut dire, c'est un serpent. Elle, elle a reçu comme ça pour aller enterrer. Le vieillard dit, non, que ce serpent-là, ceux qui viennent voler, ils vont voir ce serpent. Mais où? Ils vont s'endetter pour fuir avec ce produit-là. C'est là, le serpent-là va être dans la vie. Le serpent-là ne va pas les mordre, mais le serpent-là va faire semblant de les avaler. Mais le serpent-là va être dans la vie. Eux, ils vont venir devant toi pour dire, pardon, il faut faire tout ton possible. Tu vas enlever. Pour enlever ce serpent-là, c'est chez moi. Tu les envoies chez moi ici, c'est moi, il peut enlever. Elle dit, ok. Mais elle n'était pas convaincue parce qu'ils n'ont pas fait consultation. Le vieillard rentre dans sa cage, il enlève le tissu rouge et il faut partir. Si c'est vous-même, on parle de ce vieux-là, tout le monde parle de ce vieux-là. Toi, tu es allé là-bas. Ah! Et voilà comment. Papa au Kéchi, c'est son petit-fils qui m'a expliqué l'histoire. Papa au Kéchi vit encore même. Papa au Nya Nya, Papa au Nya, Papa au Nya, Nya, c'est lui. Et voilà comment. Arrivé là-bas, elle a fait ce que le vieux lui a dit. Mais elle n'était pas trop satisfait, elle n'était pas trop contente parce que, franchement, elle n'a rien vu de question d'ostradinée. Et voilà, elle enterre la chose. Après ça, une semaine passe, deux semaines passent. Or, dans le village, il y avait quelqu'un qui était déjà décédé, son coût était à la mort. Et la troisième semaine, et le coût est venu, ils ont fait l'enterrement, tout ça, tout, tout, tout. Donc la femme, le lendemain, elle est venue au village et lorsqu'elle arrive au village, voilà comment. deux jours après, il y a eu une petite maison, où elle dort chez elle, il y a un coin, elle, elle est là-bas, elle loue, ça va dire au village là-bas, elle a loué une petite maison à 2 000. Ça va dire, elle est dans la maison à 2 000 francs pour qu'elle paye par mois. Donc le problème est que des temps, elle vient dormir et puis voilà, elle n'est pas en ville. Elle était là, elle voit, on attend là-bas, on nous poussue, le serpent nous poussue, oh, pardonnez, pardonnez, direction même, où les gens criaient, oh, c'est folie. Ils sont venus, c'est une coupe même, mari ou femme, directement, ils sont venus chez la dame. La dame dit, il y a quoi ? Elle dit non, il y a un serpent qui veut nous avaler, le serpent est là, vraiment, excuse-nous, c'est chez toi, on allait voler, c'est nous, on volait chez toi. ah, donc c'est vous qui voler chez moi, oui, c'est nous, ok, c'est pas moi qui fait ce genre de choses. Ah, pardon, aide-nous, sauve-nous, si nos serpents veulent nous avaler, les serpents veulent nous piquer. Elle dit, papa ou gna gna, papa ou kéchi, papa ou quoi, papa ou gna gna, c'est lui qui a fait ça, le voisin, c'est là-bas, je suis parti, c'est ce papa-là qui a fait ça. Et voilà comment, ce père, c'est le monsieur avec sa femme, et la dame, ils sont allés là-bas, mais avant d'aller, elle a dit au chef, il a attrapé mes voleurs, voici mes voleurs, ce qu'ils ont fait, c'est eux qui sont en témoignage, ils ont témoigné, oui, on veut être libérés, on veut pas que, c'est même dans nos rêves, c'est pas dans nous poursuivre, nous avaler. Et le chef a dit, bon, accompagne-les, tu as fait le travail. Le chef aussi, connaît le vieillant en question, souvent le chef du village, mais lui, il sent ses blindés là-bas, on appelle ça blinding, mouin, 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 kiaoum, et voilà comment, si on a question, avec sa femme, j'arrive là-bas, chez le papa ou gnègnè, avec la dame, la dame dit, ah, le vieil, tu sais que tu m'as donné ce que tu m'as dit, des faits là, je vais faire, voici, j'ai attrapé mes voleurs, regarde dans le village, c'est eux qui passaient le temps à voler, tous ces villageois là, ils ont commencé à témoigner que oui, c'est eux qui sont à la base de ça. Le vieil a dit, bon, d'accord, bien avant que, j'ai fait ce sacrifice là, au Dieu est, au Dieu est dimanche là, et puis il s'est dit, il fait nuit là, attendez le lendemain, rentrez chez vous, au village, vous allez venir demain. Le couple a dit, non, eux, eux ne peuvent pas, est-ce qu'ils peuvent dormir même, parce que Serpano a poussé, il dit, c'est moi, il te dit, partez dormir, matin, si vous voyez que Serpano a poussé là, vous allez vous précipiter pour venir, mais avant de venir là, envoyer, un mouton blanc, oui, envoyer un mouton blanc, et ce mouton blanc là, et il y a des choses aussi, le vieux a demandé pour faire ce sacrifice, le lendemain, on dit là, à 6 heures du matin, le couple, ils ont envoyé mouton, avec tout ce que le vieux a demandé, avec la dame, nous on n'a pas dormi, avec ce serpent, on n'a pas dormi, et là maintenant, le vieux dit, expliquez, il dit, non que oui, dans le champ, quand nous on s'envolait dans le champ là, de ceux qui sont au village là, souvent nos enfants, quand ils veulent aller aux toilettes, nous on leur dit, ils n'ont pas vraiment déféqué, ils n'ont pas chié, et c'est pas là, souvent qu'on sent, eux ils s'envoient là-bas, eux ils voient que oui, il y a des gens qui ont chié, dedans que c'est nos enfants qui font ça, le vieux dit, ah, depuis il faut longtemps, on fait appel, 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 la personne qui fait ça, ceux qui font ça, ils n'ont pas arrêté, ils disent, ah c'était vous, la dame dit, ah, c'était vous, ils disent oui, ok, tous ces vols qui se passent au village là-bas, c'est vous, oui, le vieux a dit, prêtez serment d'abord, si vraiment, on enlève ça, si vous, et vous ne voyez plus le serpent, le jour où vous partez voler à quelque part, dites-vous que si le serpent vous mord, vous allez rester dedans, ils disent oui, ok, voilà comment, le vieux a dit, le vieux n'a même pas pris ce couteau, mais il n'a même pas dit aux gens, prenez machin, vous allez faire ceci, le vieux a parlé si, mouton là, le couple même sont allés jurer si les fétiches là, il a parlé si, mouton là, une fois, deux fois, mouton est tombé, vraiment, mouton est parti comme ça, et maintenant, ils ont pris, ils ont égorgé, puis ils ont préparé, partagé, on dit, la femme mène ma question, c'est même la commerçante là, c'est elle qui a préparé, et tout le village, tout le monde, ils ont distribué, eux tous ont mangé, tout le monde ont mangé, et le papa, ok, le chien a dit, non que oui, si vous vous retournez au village, vu que vous n'êtes pas de ce village là, où vous habitez là, vous avez quitté dans un autre village, pour venir dans, vous avez quitté dans un autre village, pour venir dans le village, d'autres personnes, mais si, vous ne faites pas sacrifice, que le chien vous demande là, il va vous chasser de ce village là, donc c'est qui je vous dis là, c'est qui les gars vont vous demander là, faites le en même temps, il vous prévient en même temps, ils disent ok, ils sont partis, et voilà comment, le chef aussi a dit, bon, vous avez déjà fait ici, vous avez fait sacrifice d'ici aussi, voici lui aussi, il demande le mouton, il demande ceci, il demande cela, la dame aussi, on lui a demandé, tout ce que tu as perdu là, ça a équivalent, combien, elle a dit, elle a compté, combien de temps, elle a tout compté, il dit, les villageois maintenant, lui qui s'élève ici, il dit, même à ma chête, même a disparu, dans mon champ, oh, même mes imme, oh, moi même, à chaque fois, il me plaignait, regarde, c'était le fait, tout le monde, même si, toi même, ta dame, inquitté, tu as dit, si tu ne voyais pas ta dame, tu as dit, c'est eux, le monde s'est plaignait, et voilà comment, le chef a dit, non que oui, payez, les voleurs, ils sont cassés la tête, cassé la tête, il a donné un mois, payez, ils sont cassés la tête, pour payer, d'abord, pour tuer ces deux là, pour distribuer ça, tous ceux qui sont dans le village, même si tu as pris un morceau seulement manger, tout ça là, c'est le même chose, et voilà comment, le règne de ce vol là, dans le village, on n'attend plus, oui, mes trucs ont disparu au champ, mes trucs ont fait ceci, mes trucs ont fait cela, stop, tout a stoppé, c'est pour vous dire non que oui, dans la vie là, quand vous voyez, que telle personne est en train de travailler, telle personne est en train de souffrir, telle personne est en train de faire ceci, ne dis pas que oui, je vais passer par sa souffrance, ou je vais faire ceci, pour me glorifier, ou soit pour faire cela, s'il vous plaît, faites attention, faites attention, même le papa ou Kéchi, même a demandé, le féticheur, il a dit non que, mais attend, quand vous partez voler là où, vos enfants chient dedans, vous partez voler, c'est propre, et puis ça donne que vous partez voler, ils disent oui, pourquoi vous ne travaillez pas là-bas aussi, quand vous voyez, il y a des herbes là-bas, nettoyez aussi, et puis vous allez voler, la casse est comme cela, elle va dire, car vous les met savent nettoyer, ils ont nettoyé ici, au moins ils ont volé, ils sont partis, au moins c'est bien, mais vous ne nettoyez pas, elle prend des gens, les gens nettoyent, et puis elle les paye, et sans oublier encore, quand elle va finir, vend, elle va donner plus, pour se protéger du champ, et puis elle met ma bénéfice, elle va gagner combien, ce que vous faites là, ce n'est pas bon, mais vous n'êtes même pas dans votre village, d'abord, mais si vous étiez dans vos villages, ce n'est pas normal, quelqu'un fait son business, et puis vous même, vous partez prendre ces produits, pour aller revendre ça, c'est-à-dire, vous partez, c'est-à-dire, vous, vous partez voler, puis vous partez revendre, c'est-à-dire, souvent aussi, chacun de nous, on a l'envie, tu ne sais même pas même, ce produit qu'on te donne, ce produit volé, ça veut dire souvent, mais il n'y aurait jamais, quand eux veulent maudire, même l'on dit, celui-même qui a acheté, ou celle-même qui a acheté, tout ça là, eux tous aussi sont maudits, ça veut dire, toi-même, tu n'as rien à voir dedans, parce que tu as payé, tu as consommé, ce son-là aussi, tu prends, ce son-là aussi, tu prends, s'il vous plaît, des grâces, ma famille, faisons attention, très, très, très attention, car le Dieu est risqué, oui, car le Dieu d'aujourd'hui, est tellement risqué, on ne finit jamais d'apprendre, quand on fait ce genre de choses, c'est pour nous, c'est pour nous aussi, nous qui sommes nos parents, qui m'ont dirigé au village, j'ai grandi au village, mais nous qui sommes au village, aussi en ville, arrêtez de faire ce genre de choses, si quelqu'un est en train de faire sa chose, si tu veux vraiment, aussi consommer, va l'aider, là au moins cela, si tu fais ça, tu as dit, mon frère, moi je t'ai aidé, car il me faut sciencer un peu, c'est mieux, mais tu laisses la personne, en train de souffrir, en train de souffrir, c'est lui, il est dans sa souffrance, et tu laisses, en train de produire, maintenant que toi, tu veux passer derrière lui, pour aller voler, mais attends, c'est que toi, tu as très fait, quand tu t'assoies, tu trouves ça normal, quand vous asseyez là, est-ce que vous-même, vous trouvez ça normal, toi tu te bats, tu fais tout ton possible, et quelqu'un d'autre, qui te l'allait, puis il s'est envolé, donc la famille, c'est le petit-fils de papa, au Kéchi, actuellement, papa au Kéchi vit, il s'appelle, papa au Kéchi, papa au Kéchi, papa au Kéchi, on est dedans, un seul, ça puce lourd, donc vraiment, je m'arrête là, abonnez-vous, likez, laissez les commentaires, sans oublier, je vous dis, partagez, je vous le dis, un bisou, en ensemble.